m'excuser pour ce petit bruit dérangeant dès que je cliquais sur quelque chose. Voilà les gars je m'excuse donc sur ce, bonne vidéo. Hey ! Yo les gars, j'ai reçu un autre pour une nouvelle vidéo les gars sur mon PC pour vous présenter mon nouveau logiciel de montage vidéo. Donc voilà en fait, il y a une semaine de ça, j'utilisais que Vegapro et maintenant j'utilise Filmora. Voilà donc Vegapro c'est un logiciel que je vous recommande. Bien sûr, le range est génial et tout, mais je préfère Filmora. Donc on va tout de suite aller dessus. Ok, donc là j'ai pris pour exemple une vidéo, donc voilà une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. On va, donc vous allez faire importer, déjà importer des fichiers multimédia. Vous allez prendre vos fichiers, les glisser ici, après vous allez faire soit ça ou soit plus. Moi je vous recommande de faire ça, comme ceci. Et là vous avez votre vidéo. Voilà, ici, comme ceci. Après là vous avez plein de choses. Là vous avez la musique, le texte, transition, filtre, superposition, éléments. On va directement aller dans les musiques. Donc là vous avez plein de musiques, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là vous avez des textes. Donc les textes sont vraiment pas mal. Regardez, ouverture par exemple. Vous avez, attendez ce pas là. Si, attendez, je regarde où c'est. Vous allez dans tout, vous allez descendre un peu et là vous allez avoir ça. Et regardez ce que ça donne. Ils sont pas mal. Regardez. On va directement, attendez. Je vais, mais ils sont. Regardez ce que ça donne. Donc là ça fait au ralenti parce que j'ai un bug. Mais aussi dans ça, ça met, voilà, your title, your title, R, c'est pour l'accent anglais. Et après vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en double-cliquant là-dessus. Voilà. Et voilà ici, vous avez, voilà, comme ça. Après vous pouvez tout régler. Je vous laisse faire. Donc, après vous avez ça, vous avez les transitions entre les vidéos. Imaginez, vous en avez plusieurs. Transitions et tout. Après vous avez les filtres. Donc vous en mettez un flou, etc. Après, les superpositions. Donc ça, je sais pas, ça, ça, je m'en fous un peu. Ça, voilà, c'est pour faire ça et tout. Voilà. Après vous avez les éléments. Donc ça, on va enlever. Parce que ça, c'est un pack que vous achetez. Mais moi je l'ai craqué. Donc voilà, si vous voulez une vidéo, dites-le moi. Mais aussi dans, vous avez tout ça là. Voilà, vous pouvez ajouter ça, 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 ça. Des smileys, voilà, des emojis. Donc voilà, regardez, on va l'ajouter. On est en train de télécharger. On va pas y faire parce que, là, voilà, ça prend trop de temps. Et après vous avez, donc, tout ça. Donc maintenant on va passer un peu plus ici. Donc regardez ici, vous avez votre vidéo. Vous pouvez faire modifier, regret de rage et zoom. Diviser, muet, détacher audio. Donc on va faire détacher audio. Il est là l'audio. On va double-cliquer dessus et là vous avez le volume. Vous pouvez le mettre à 0,200. À 200, ça va vous exploser les oreilles. Voilà, on va laisser. Après, on va laisser la vitesse, le fade in, fade out, changement de voix. Voilà. Après vous avez la vidéo. Modifier. Voilà, tout ça là. Voilà, plein de choses. Bon, après voilà, désolé s'il y a des blancs, des bonbons. Donc voilà. Alors. Et puis voilà, c'est un peu tout quoi. Bon, ouais, c'est un peu tout. Après, je ne connais pas encore tout, vous voyez les gars. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.